Et tout de suite c'est l'heure de l'inviter sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Le printemps et l'arrivée, on l'espère, des beaux jours dans le Nord-Pas-de-Calémé qui dit printemps dit retour des insectes avec une inquiétude chez les particuliers mais également chez les communes, les frelons asiatiques. Ces prochains jours, les premières ouvrières vont naître. On en parle avec notre invité Théali Délème, chargée d'études faune au Ghosn, le groupe ornithologique du Nord. Bonsoir. Est-ce qu'on sait déjà quelle est ou quelle sera la population de frelons asiatiques chez nous cet été ? Alors il y en aura c'est sûr, il y en a tous les ans depuis quelques années déjà. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait plus. Après, sur le nombre, on ne peut pas le dire d'avance parce que ça dépend des conditions météo notamment et d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas forcément comme le parasitisme ou la prédation. En fait, d'un point de vue climat, plus il fait chaud, plus c'est favorable à cette espèce qui est originaire de régions plus chaudes que chez nous. Est-ce qu'il y a un vrai retour de cet insecte ici dans le Nord-Pas-de-Calais ? En fait, ce n'est pas un retour, c'est une arrivée. L'insecte est arrivé en 2011. Il s'est établi quelques années plus tard. On a observé des nids quelques années plus tard en 2016. Et depuis 2016, il est là, il est présent. Et tous les ans, il y en a un peu plus parce que c'est une nouvelle espèce qui est arrivée. Cette année, c'est difficile de dire s'il est encore en progression ou s'il va se stabiliser par rapport à l'année dernière. Voilà. Après, ça fluctuera selon les conditions météo, selon les ressources disponibles alimentaires et d'autres facteurs. Et comment on le reconnaît alors ce frelon asiatique parmi les autres insectes ? Je pense notamment aux guêpes. Oui, alors les frelons sont des grosses guêpes en réalité. On a deux espèces chez nous. Il y a le frelon européen et le frelon asiatique. Le frelon européen est un peu plus grand que le frelon asiatique, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser. Et le frelon asiatique, en fait, il a ce qu'on appelle des chaussettes jaunes. C'est-à-dire que le bout des pattes est jaune, contrairement au frelon européen qui a les pattes uniformes. Et il est aussi un peu plus noir. En fait, il y a juste le bout de son corps qui est jaune, alors que le frelon européen ressemble vraiment à une très grosse guêpe jaune. Et pour justement essayer de bien comprendre, est-ce que les piqûres sont vraiment mortelles ? Alors, c'est un hyménoptère. C'est la même famille que les guêpes et les abeilles. Donc effectivement, si on est allergique ou si on a des piqûres qui arrivent à des endroits comme la gorge, par exemple, ou si on est piqué de nombreuses fois, ça peut, dans de très rares cas, entraîner la mort. Mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Et le frelon asiatique n'est pas plus dangereux que les abeilles et les guêpes qu'on a chez nous, en fait. Est-ce que vous entendez la crainte tout de même des apiculteurs ? Vous évoquez les chiffres de Santé publique France. Mais est-ce que vous comprenez tout de même pour les apiculteurs ? Alors, les apiculteurs, c'est un autre problème. Eux, ils n'ont pas peur des piqûres. Ils ont plutôt peur pour les abeilles des ruchers. Effectivement, le frelon asiatique, en fait, se nourrit de nombreuses pois différentes, y compris l'abeille domestique, qui est pour lui une ressource assez abondante. Et du coup, il est opportuniste. Il va profiter de cette ressource. Et il va préférentiellement s'attaquer aux ruchers. Et en fait, en faisant le vol stationnaire devant les ruches, il va immobiliser les ouvrières qui ne vont plus récolter assez de miel, parfois pour tenir l'hiver, quand elles sont déjà impactées par d'autres facteurs, comme les pesticides ou comme le manque de ressources. – À Faucamberg, à Stenvoort, dans la région, il y a de plus en plus de communes ou même des particuliers qui mettent en place des pièges afro-lo-asiatiques. Est-ce que vous comprenez la démarche ? – Alors, oui, je comprends dans le sens où c'est des recommandations qui ont été faites par des structures apicoles. En revanche, les études, elles ne sont pas encore… Il y a une étude qui a été parue, en fait, qui indique que le piégeage au printemps peut être utile. En réalité, cette étude, elle a été publiée prématurément et les chiffres, ils ne sont pas encore sûrs. Et on invite du coup à prendre beaucoup de vigilance vis-à-vis de ça. Ça doit rester quelque chose d'expérimental pour le moment. Ça ne doit pas être quelque chose fait de manière très large et ça doit être vraiment ciblé sur les ruchers et pas n'importe où, en fait. C'est vraiment quelque chose à faire plutôt en automne, été automne et sur les ruchers, et pas du tout en dehors, en fait. Il n'y a pas de raison de piéger les frelons en dehors. Là où c'est le plus impactant, c'est sur les ruches. – Merci beaucoup. Et en tout cas, on le rappelle, si vous observez un nid, surtout n'y touchez pas, ne prenez pas d'initiative et appelez des professionnels ou les pompiers. Merci beaucoup, Théali Délème. – Prudence si vous vous déplacez.